Régis je vais chez un meilleur ouvrier de France boulanger et tu sais il fait des croissants bicouleur. C'est la grande tendance actuellement ça. Et aujourd'hui on va les faire ? Chocolat. Allez c'est parti. On est parti. Donc en fait c'est la même recette que le croissant au départ. Pâte à croissant c'est toujours une des trempes. Comment tu as fait ça ? En fait on pétrit de la farine, de l'eau, de la levure, du sel, du sucre. Le secret du croissant en fait c'est il faut que le beurre soit à la même consistance que la pâte. Tu le rends pâte à modeler. On va fleurer un petit peu notre planche. Alors fleurer c'est quoi ? C'est mettre un petit peu de farine pour pas que ça colle tout bêtement. On va dégazer, c'est à dire on va retirer tout le gaz carbonique qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Voilà on dégaze bien et on fait un carré qui est un petit peu plus grand que celui du beurre. Là je le mets en triangle et là ça va me permettre de faire comme une enveloppe. Tu le tires légèrement. C'est la même technique que pour des croissants normal. Le secret en fait il faut faire sa pâte 12 heures avant. Alors le tour double on fait un petit peu plus long donc là je vais faire un petit pli. Tu ne mets pas au milieu ? Non moi je ne fais pas au milieu. Voilà ça nous permet de décentrer un petit peu. Et alors voyez là j'ai fait un premier pli et là je vais faire un deuxième pli. Donc là je fais ma belle... Tu la baisse pour souder ? Bien carré pour souder. Voilà et là je vais remettre un petit peu au frais pendant 20 minutes maximum. C'est parti on y va en France. C'est parti. Bon alors regarde j'ai pris 250 g de ma détrempes. J'y ai ajouté 25 g de cacao poudre. Donc on colore sa détrempes avec du cacao amer. Voilà 10 g d'eau. Ok. 10 g de beurre. On va... Donc il faut fariner un petit peu. Un carré de la même taille. Voilà. Pas plus fin. Voilà. Je reprends ma pâte. Je pose dessus. Tu vois. Tout simple. Tout simple. Et là en fait je vais... Je le soude ? Je le soude. Je le colle. Je le colle hein. Et puis ensuite on va commencer à abaisser. Donc je vérifie ma clé. Tu sais tu te souviens la clé ? La clé c'est la fermeture ? Voilà elle est là. D'accord. Pour toujours qu'on puisse allonger dans le bon sens. Alors on va abaisser de la dimension d'une feuille de papier parce que tu sais nous les professionnels on a des feuilles de papier 40-60. D'accord. Longueur du rouleau hein. Toujours bien vérifier que sa pâte est pas collée sur son plan de travail parce qu'on peut... Après sinon ça va se rétrécir. Ok. Voilà. Et hop. Alors je vais fleurer pour pas que ça colle. Ok. Je vais plier en deux. Regardez bien. Regardez bien. Regardez bien. Je rouvre. Hop. Ok. Je prends un couteau de tour et non pas un éminceur. Un couteau qui coupe mal. D'accord. Alors pourquoi les pâtissiers ou blancheux ont des couteaux qui coupent mal ? Parce qu'en fait ils travaillent sur le marbre. Ils coupent sur le marbre. Exactement. Donc à la fin ils sont émoussés. Tu mets l'un sur l'autre. On met l'un sur l'autre toi. Hop. On va tailler nos triangles. En triangle. Regardez bien. Regardez bien. Voilà. Tu prends ton croissant. Tu l'allonges un petit peu. Tu l'étires. Tu l'étires toi. Faut pas hésiter. Voilà. Tu coupes à la base. C'est ça. La petite fente. Tu mets ta petite renure. Et on va mettre du chocolat dedans. On va mettre un bâton de chocolat. Hop. 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 Tu vois. T'es beau. Et toc. Ton bâton. Tu le mets où ? Ici ? Là ? Voilà. À la base. Ta petite renure. Hop. Ça c'est pour pas gaspiller. Pour pas gaspiller hein. À la maison on gaspille pas. Là on fait ça. Voilà. Hop. Et là. On se sert. Voilà. Alors comme tu as le bâton c'est un petit peu plus compliqué. Tac. Donc on va aller dorer parce qu'on dort une fois avant la pousse et une fois après. D'accord. En fait ça apporte aussi un petit peu d'humidité ça pour la pousse. C'est plus joli hein. C'est plus joli. Maximum 30 degrés hein. Dans un four. Avec un petit peu d'eau chaude qu'on a fait bouillir. Ouais. Un petit peu de vapeur d'eau. Que ça soit une ambiance humide. Ouais. Et puis là faut compter une heure, une heure et demie. Voilà. Il faut que ça double de volume. Rendez-vous dans une ou deux heures. Regardez ils sont beaux hein. Ils ont super bien poussé. Regarde. On voit là quand c'est bien réussi. On voit les feuilles. Régis est en train de dorer les croissants. On a préchauffé notre four à 180 degrés. Et le temps de cuisson à peu près ? 15 minutes. 15 minutes. À tout à l'heure. Dès que c'est chaud hop on met un petit coup de sirop. Ça les fait briller. Là les croissants viennent juste de sortir du four. Si Régis il a fait un sirop à 30. Alors un sirop à 30 c'est exactement 135 grammes de sucre et 100 grammes d'eau. On fait bouillir tout ça. C'est un sirop un petit peu épais. Ça sert à quoi de les faire briller comme ça avec un petit sirop ? C'est plus joli quand même hein. C'est plus joli. Ça te fait un croissant. Regarde. Sans et avec. On a vraiment un produit qui est plus joli, plus attrayant, plus... Et il va mieux se conserver. C'est esthétique. C'est uniquement esthétique. Oui après ça joue un petit peu sur la conservation bien sûr mais c'est surtout esthétique. Merci pour ces premiers croissants bicolores. Franchement je n'avais jamais fait ça de ma vie. Bon appétit. Moi je vais les goûter direct. On va goûter hein. Attention. Attention au chocolat. C'est un peu chaud quand même. C'est bon hein. C'est bon hein. Ciao à bientôt.